En fait ça fonctionne toujours de la même manière ça veut dire que comment j'ai fait pour pouvoir générer ces 20 cas en une semaine mais c'est parce que en fait j'ai apporté de la valeur d'abord et après ensuite on m'a rémunéré et ça fonctionne toujours comme ça pour tous les piliers de la vie que ce soit relationnel que ce soit tout ce que tu veux ça fonctionne toujours comme ça en fait alors bonjour et bienvenue cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et que tu puisses recevoir les autres vidéos parce que nous on charbonne il y a une vidéo qui sort par jour et sinon tu vas pas les voir ok d'accord on va ensemble le secret des riches d'accord un des secrets des riches et que j'ai utilisé en plus selon mon expérience donc je partage avec toi tout ça tout de suite dans cette vidéo donc je me présente je m'appelle jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement d'accord je suis parti de rien j'ai grandi à Ivry dans 91 dans le quartier des pyramides si j'ai réussi à le faire aujourd'hui je suis à miami d'accord je voyage ça fait plus d'un an maintenant je suis libre géographiquement je peux te dire que une fois que tu as goûté à la liberté tu veux plus jamais revenir en arrière ok donc tato en description de façon si jamais tu veux aller plus loin donc le secret des riches je sais qu'à chaque fois on veut toujours savoir il y a tout monde mais qu'est ce que le riche il fait qui fait que il est riche et nous on est pauvre d'accord bon il ya les gens qui cherchent la facilité qui disent ouais c'est parce que c'est des arnaqueurs il y en a quand même qu'ils disent bon il ya peut-être un truc quand même que il faut que j'essaie de savoir un truc qui doit faire que moi je dois pas faire je me rappelle la première fois que moi j'ai voulu entre guillemets devenir riche en fait je n'ai même pas devenir riche au débat au débat tout ce que je voulais c'est que je voulais être libre en fait j'ai toujours voulu être libre ça veut dire quoi être libre ça veut dire de libre de pouvoir aller où je veux libre de pouvoir acheter ce que je veux tu vois et forcément enfin après ça dépend de la définition qu'on a de richesse tu vois il y en a qui vont dire moi je suis riche à partir de 10 000 euros par mois je suis riche à partir de 20 000 euros par mois tu vois mais ce degré là en tout cas de pouvoir être libre d'acheter ce que tu veux tu n'as pas besoin de tant d'argent que ça et je me rappelle le déclic que j'ai eu c'est quand en fait j'ai discuté avec un ami à moi qui allait emménager et il était parti je sais plus dans quel magasin pour pouvoir acheter des meubles pour pouvoir meubler en fait ou une cuisine je crois une cuisine et meubler son nouvel appartement tu vois et tant qu'il était arrivé dans le magasin je sais pas pourquoi cette histoire m'a marqué mais il est arrivé dans le magasin et il avait dit donc comme ça par avec le vendeur et le vendeur il dit voilà il lui présente un petit peu voilà ça tu peux prendre ça voilà si tu peux prendre ça bon avant tout il a demandé c'était quoi son budget voilà il lui a dit son budget mon pote il a dit son budget et le vendeur il a dit écoute voilà par rapport à ton budget toi tu peux prendre ce qui est là à la tu vois et il a dit ok d'accord super mais il attaque il a commencé à regarder les cuisines et tout par rapport à son budget et mais voilà il n'était pas trop satisfait il trouvait que c'était pas super super et tout mais il a vu qu'il y avait des trucs qui déchiraient sur le côté gauche là bas là il a dit sinon et selon les cuisines là bas là c'est possible ou pas là là bas là là il a dit ah non non ça c'est ça rentre pas dans votre budget on est désolé tu vois et je sais pas pourquoi ça ça m'a marqué que je me suis dit tu t'imagines tu as envie d'acheter un truc les trucs qui déchirent en fait tu peux pas les avoir tu vois mais je sais pas pourquoi ça m'a marqué je me dis mais attends mais comment c'est possible quoi et à partir de ce moment là il ya un truc qui a explosé dans ma tête j'ai dit non je veux pouvoir acheter ce que j'ai envie tu vois j'ai pas envie d'acheter pas forcément des trucs des trucs en marbre tout en or mais je veux pouvoir acheter des trucs que j'ai envie que ce soit mon porte-monnaie qui décide tu vois et donc à partir de ce moment là j'ai eu ce déclic là et j'ai dit il faut absolument que je m'enrichisse que je puisse être bien quoi simplement donc ce que j'ai fait c'est qu'après j'ai créé mon business en ligne peut-être que je t'en avais déjà parlé j'ai créé mon business en ligne sur le saxophone d'accord donc les gens qui disent ouais business en ligne je ne sais pas s'ils ont des doutes ils savent pas sur quelle niche se lancer je me suis lancé sur le saxophone on n'est pas beaucoup les gars on peut dire c'est pas comme des gars qui font de la musique qui font du piano il y en a beaucoup mais des saxophonistes il n'y en a pas beaucoup je suis sûr que tu connais pas beaucoup et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à apporter de la valeur tu vois ça veut dire quoi apporter de la valeur ça veut dire apporter ton aide à des gens et à travers ma chaîne youtube donc j'ai créé une chaîne youtube sur le saxophone d'ailleurs au passage je suis toujours le numéro un sur cette thématique voilà mais je te le dis quoi tu me l'as pas demandé mais je te le dis faut que tu saches que je suis le numéro un voilà et donc du coup j'ai apporté de la valeur j'ai aidé énormément de gens et après quand j'ai lancé mon produit parce qu'il s'est passé c'est que j'ai fait 20k en une semaine d'accord et donc dix mille euros de cash d'un coup donc là je peux dire que ça fait bizarre au début pour même si je m'attendais à beaucoup plus dans un premier temps parce que j'avais mis des objectifs vraiment très élevé c'est pour ça que c'est important que lorsque tu fais des objectifs bon ça c'est au passage quand tu fais tes objectifs de vraiment l'adapter en fonction de ton marché par exemple moi tu vois si jamais par exemple je voulais faire un lancement à 1 million avec un marché sous le saxophone ça va être compliqué parce que déjà on n'est même pas 150 à jouer au saxophone dans la france tu vois bon j'exagère mais pour te dire que le marché est petit donc forcément tu es obligé d'adapter ton objectif en fonction de ton marché quand même ok donc si tu veux faire du gros chiffre pour prendre les marchés qui sont très élevés qui sont grands en fait et donc du coup c'est là que je me suis aperçu avec mon expérience aussi comment ça fonctionnait en fait ça fonctionne toujours de la même manière ça veut dire que comment j'ai fait pour pouvoir générer ces 20k en une semaine mais c'est parce que en fait j'ai apporté de la valeur d'abord et après ensuite on m'a rémunéré et ça fonctionne toujours comme ça pour tous les piliers de la vie que ce soit relationnel que ce soit tout ce que tu veux ça fonctionne toujours comme ça en fait lorsque tu apportes de la valeur en fait tu as toujours un retour et là dans l'occurrence pour que pour l'argent c'est un retour financier regarde je vais te donner un exemple par exemple par rapport à ta mère ta mère pourquoi tout le monde pourquoi on aime tous nos mères de ouf pourquoi on pourrait d'être pour elle pourquoi on veut tous la mettre à l'abri on veut lui acheter une maison je sais pas au bord de la mer on veut lui acheter une nouvelle voiture pourquoi on veut faire tout ça pour nos mères d'accord de dire dis moi en commentaire qu'est ce que tu vas faire lorsque tu vas devenir riche qu'est ce que tu vas faire pour ta mère qu'est ce que tu vas lui acheter pour lui faire plaisir donc en fait ta mère elle t'a tellement apporté de valeur d'accord parce que s'occuper de toi depuis tout petit tu as élevé elle t'a donné à manger elle a dit j'étais là pour toi que mon gars elle t'a apporté tellement de valeur dans ta vie que tu peux que tu peux que vouloir lui rendre au centupe tu vois ce que je veux dire même dans les relations c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs c'est pour ça qu'il ya même des gens par exemple si jamais ils ont pas je sais pas moi vu leurs parents je sais pas moi où ils ont été séparés de leur père ou des trucs comme ça ben ils auront moins tendance à vouloir rendre quelque chose malgré c'est leur père ou c'est leur mère tu vois pourquoi parce qu'ils n'ont jamais vu en fait ils n'ont jamais vu où ils ont été séparés ou c'est pas quoi ils sont moins aptes à vouloir rendre au centupe c'est toujours pareil tu vois plus tu donnes plus la personne en fait elle va vouloir te redonner après pareil pour tes partenaires bancaires plus tu vas apporter de la valeur à tes partenaires plus ils auront envie de te faire des efforts tu vois plus tu vas leur faire confiance plus ils vont vouloir te faire confiance aussi tu vois par rapport à tes amis c'est la même chose tu vois plus tu es proche de tes amis plus t'apportent de la valeur plus ils vont vouloir aussi faire de même c'est pour ça que ça fonctionne pas les gens qui viennent par exemple ils estiment que comme le gars il est successful tu vois ils envoient des messages sur instagram et disent est ce que tu peux me donner de l'argent qu'est ce qui s'est passé c'est moi c'est dans le cerveau on comprend pas en fait pourquoi il fait ça pourquoi ils font ça les gens tu vois donc en fait la question que la personne doit se poser c'est mais pour en fait quelle valeur tu apportais cette personne là pour qu'elle vienne comme ça c'est un chèque pourquoi parce qu'elle est parce qu'elle a charbonné comme une ouve et qu'elle a réussi à avoir être successful à être riche donc du coup son devoir c'est de donner de l'argent et toi tu viens tu prends juste de l'argent en fait les gens sont trop en mode grattage et c'est ça la différence entre le riche et le pauvre c'est que les pauvres ils sont en mode grattage ils cherchent toujours comment ils peuvent gratter comment on peut gratter plus d'aides ils essaient pas en fait d'apporter de la valeur sur un marché pour pouvoir récupérer de l'argent derrière donc franchement si jamais tu veux demander de l'argent à quelqu'un apporte de la valeur quoi tu vois tu connais même pas tout le monde de l'argent on comprend pas tu vois voilà et en plus après ça va faire des gens frustrés tu vois parce qu'ils vont pas comprendre vous dire ouais mais les riches tous des salauds regarder d'argent il veut pas m'en donner ah c'est pas normal je veux je veux le salaire universel comme ça tout le monde sera la même enseigne voilà le truc qui n'est pas possible parce que la dimension de valeur en fait elle fonctionne comment alors sinon c'est pas possible en fait bon bref ça c'est encore un autre sujet je me suis éloigné là donc voilà c'était un truc à retenir de cette vidéo c'est apporte de la valeur toujours apporte de la valeur et tu recevras au sein de suple toujours 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 ok voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me mettre à j'aime bien j'aime pas parce que tu as pas aimé la vidéo d'accord si jamais tu veux créer ton business en ligne tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste dans les commentaires je crois épinglé où je te partage exactement une formation pour pouvoir créer ton business en ligne d'accord comme moi j'ai fait que le saxophone qui m'a rapporté 2000 euros par mois ok donc c'est gratuit sur offert il n'y a pas je sais pas pourquoi tu bégaye pourquoi tu hésites d'accord il est temps de prendre ta vie en main mon ami et si jamais tu es coach consultant et expert j'ai une master class qui est faite pour toi d'accord où je te montre exactement comment atteindre 5 chiffres par mois rapidement ok tu pourras aussi prendre rendez-vous avec moi on pourra discuter de tes objectifs et voir où tu veux y aller et si jamais nous on peut t'aider ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo d'ailleurs si tu veux créer ton business en ligne tu pourras prendre rendez-vous avec moi ou avec un de mes collaborateurs et on va voir sur les objectifs aussi c'est pareil d'accord parce que des fois j'ai des gens qui sont au téléphone mais ils sont pas dans le bon truc tu vois dans le bon chemin des fois ça des fois tu peux faire des fois peut-être que c'est mieux par rapport à ce que tu ce que tu es ce que tu veux que ton talent et tout c'est peut-être mieux de faire du drop shipping par exemple tu vois ça c'est rien peut-être que des fois c'est mieux de faire du consulting peut-être que c'est mieux de faire du business en ligne d'accord donc prendre rendez-vous on verra ça ensemble d'accord et sinon les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous on a mis amis